bonjour bonsoir et bienvenue à la grèce divine 22 tv salut bienvenue chez vous s'il vous plaît abonnez vous aimez et partagez que dieu vous bénisse suivez suivez et ne zappez pas que dieu vous bénisse félicitations jérémy tu as réjoui mon coeur je vais faire de mon mieux marraine il ne faut pas avoir peur ça ira merci marraine quelques jours plus tard suzanne est là suzanne est là c'est moi jérémy qui me klaxonne ah bon c'est toi jérémy j'arrive re bonjour jérémy re bonjour suza en fait je suis vraiment ravi de te croiser en dehors du travail comment vas-tu je vais bien par la grâce de dieu amen s'il te plaît je voudrais te proposer un dîner dans le cadre du travail je suis nouveau je voudrais en apprendre plus concernant notre boîte surtout que tu es ma soeur du pays je ne pense pas qu'il y a des zones d'ombre dans notre société sois seulement correct et tout ira bien waouh tu parles bien waouh tu parles bien très bien même mais je souhaite vraiment dîner avec toi bon si tu insistes d'accord waouh merci beaucoup ce samedi à 18h ça te va oui ça me va merci quelques heures plus tard bonjour soeur diomi bonjour frère guy je t'ai appelé suite à notre conversation téléphonique concernant le rêve que tu avais fait pour la soeur susanela oui exactement parle je t'écoute dans mon rêve j'avais vu un homme il était très beau élégant et confortable cet homme avait demandé la soeur en mariage et après leur mariage il avait enfermé susanela dans un trou noir au milieu de la forêt ah bon mon dieu écoute il ne faut pas encore lui dire on va d'abord faire la prière peut-être dieu va nous révéler d'autres choses merci frère guy laissez moi danser 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 waouh bientôt tu seras mon esclave dans notre monde ma petite ah Quelques jours plus tard Bonjour monsieur puis je vous servir quelque chose pas pour l'instant j'attends l'arrivée de ma copine Ok, à votre aise. Tu vas rentrer la première, dans 5 minutes je te suis. Mais je serai à l'écart. D'accord, quelques heures plus tard. Bonjour ma très chère Souza. Tu es vraiment trop belle. Ravie de te voir encore. Bonjour, le plaisir est partagé. Qu'est-ce que tu prends s'il te plaît ? Un jus d'orange. Puis-je avoir une bouteille de jus d'orange et une bière bien froide s'il vous plaît ? Tout de suite monsieur. Quelques jours plus tard. Votre dîner s'est-il bien passé ? Très bien ma reine. L'as-tu fait des avances ? Bien sûr. Mais elle avait très peur du regard des gens au travail. Alors, je l'ai convaincu en lui disant que je cherche une relation sérieuse qui me mènera au mariage. Bien joué. Tu es vraiment un bon serviteur. En plus, tu as prononcé le mot magique. Mariage. Waouh. Aucune femme de son âge ne résiste à une demande de mariage. Bien sûr. Ma reine. Va doucement avec elle. Montre-la que tu es sérieux et que tu es fan d'elle. Tu verras pour la suite. Merci pour tes conseils ma reine. Quelques jours plus tard. Mon père parle avec quelqu'un de très bizarre. Alors, je vais me cacher pour écouter leur conversation. Car, dans cette famille, tout le monde est suspect. Bonjour grand maître. Et merci d'être venu. J'ai vraiment un problème très sérieux, au travail. Lequel ? Mon nouveau patron. Me met, très mal à l'aise. Bref, il ne veut pas de moi. Je risque mon travail. Ça c'est un petit problème. Je vais te donner la poudre magique que tu vas verser devant la porte de son bureau et tu verras ce qui suit. Ok merci maître, je t'enverrai de l'argent sur ton compte bancaire. Pas de soucis, au revoir. Donc, mon père aussi est dans les gris gris comme ma mère. Mon dieu. J'avais vraiment intérêt de me cacher, pour écouter leur conversation. Supposons que, le marabout lui demande un sacrifice humain. Lequel de ces enfants va-t-il donner en sacrifice ? Parce que la moitié de ma famille sont presque, des sorciers. Heureusement que je suis maintenant, protégé par Dieu lui-même le Créateur de tout. Éternel Dieu désarmé. Je suis sous la protection, de Christ la parole de l'Éternel qui s'est faite chair. Et le feu de son esprit me couvre. Amen. Quelques jours plus tard. Bonjour Sir Diomi. Bonjour ma Sir Susanela. Je t'ai invitée, pour qu'on puisse regarder notre caméra cachée. Donc, tu avais placé des caméras cachées chez vous comme convenu ? Oui ma Sir, chose dite, chose faite. Ok. Suivons. 1 2 3 C'est parti. Arrête de rigoler m'bombo. On l'avait transmis la sorcellerie, mais il ne veut pas la pratiquer. C'est pourquoi la reine l'avait punie. Il ne veut pas la pratiquer, pourtant la nuit il mange nos gibiers. Je suis dans la joie, joie, joie. Tac, 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 wow. Regardez-moi ça. Donc tu préfères te saouler la gueule, pour oublier ce qui se passe la nuit ? Laisse-moi tranquille, je ne veux pas être un sorcier. Trop tard. Tu as déjà mangé notre viande, donc tu dois les payer. Vous m'avez fait manger par force. Peu importe. Tu es sorcier et tu le resteras. Tu es mon mari la nuit, et tu le resteras. Pourtant le jour tu es ma grande sœur. Quel inceste ! Remettez-moi ma vie, je ne veux pas être un sorcier. Waouh ! Si je comprends bien, mon frère Jean-Luc, licencié en maths physique, est devenu sous l'art, à cause de... Oh mon Dieu ! Exactement. Car le voleur vient que pour dérober, égorger, et détruire. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Lui montrer le chemin de Dieu. Le chemin de la lumière, et de la vérité. Exactement. La Bible déclare mon peuple est détruit faune de connaissances. Car, s'il avait la connaissance de la parole de l'éternel, il n'allait pas être piégé de la sorte. Tu as raison ma sœur. Le cinquième épisode arrive. Je suis consciente que les vidéos sont courtes. Ce sont des séries vidéo. Si vous voulez la suite rapidement, partagez la vidéo, aimez et s'abonnez-vous. Merci que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très attristé, allons voir le frère Guy. Ne sois pas triste ma sœur. Sois plutôt dans l'allégresse. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le seul moyen pour qu'une personne puisse être délivrée, c'est de connaître la vérité. Car les gens mauvais, opèrent la nuit et en secret. La lumière ou la vérité, détruisent leur puissance. Béni soit le nom de l'éternel le Dieu tout-puissant, au siècle des siècles. Amen. Oui, c'est vrai que, la vérité libère. Tu es béni de Dieu. Sois dans la joie. Car beaucoup de personnes, cherchent à connaître la vérité, comme toi, pour être guéries. Mais ils n'y arrivent pas. Conseil. Sois mature, et sage. Il ne faut surtout pas, avoir peur d'eux. Tu es peut-être le Moïse de ta famille. Merci pour les conseils. Allons-y maintenant. Bonjour, bonsoir, je suis maman Ejika bébé. Tv. La Grâce Divine 22. Tv. est aussi l'une de mes chaînes. Si, vous voulez la suite. C'est simple, abonnez-vous. Aimez, partagez la vidéo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les enfants de ma mère n'oubliez pas, cette parole de maman, Ejika bébé. Écoutez bien. Tes choix d'aujourd'hui. Cela va déterminer ton futur. Que cela te tienne. Sous-titrage Société Radio-Canada